Let every voice rejoice, marking their magnificence. Hell, hell, hell of hell. Bien chers amis, bonjour. Nous sommes dans les derniers jours de novembre. Et novembre, avec sa grisaille, est synonyme du mois des fidèles défunts, ou ce qu'on appelle communément le mois des morts. Certes, ce mois-là est plus triste, mais aujourd'hui, je voudrais, dans cette émission, vous présenter des lueurs d'espérance devant ce mystère de la mort. Et j'ai choisi aujourd'hui d'inviter Mme Sylvie Toupin. Sylvie est bien connue dans la région de Berthier, des îles, mais puisque notre émission couvre aussi la région de Brandon et de tout le réseau CTV, je me permets de vous la présenter. CTV, elle est organiste titulaire dans l'église de Berthier, et elle chante au funérail avec la belle voix que vous découvrirez vous-même tout à l'heure. Et le premier chant que je lui ai demandé, c'est un chant qui m'est très cher, c'est « Souviens-toi de nous ». On peut, au mois de novembre, penser à tous ceux et celles qui nous ont quittés. Et quand on vient à des funérailles, souvent, les gens me disent, vous pouvez l'entendre vous-même, hein, on est touchés par telle ou telle mélodie, tel ou tel refrain. Personnellement, quand ma mère est décédée, il y a un peu plus de deux ans, j'avais choisi tous les chants de concert avec Sylvie, sauf un. Il y a eu une erreur dans notre programmation ensemble. Et le chant que Sylvie avait trouvé, peut-être à la dernière minute, c'est « Souviens-toi de nous ». Et c'est celui qui me reste à la mémoire aujourd'hui. Je ne me souviens plus des autres chants qui avaient été interprétés, mais je me souviens de celui-là. « Souviens-toi de nous ». Alors, je pense, en écoutant ce chant-là, ma maman, mais vous êtes invité à la maison à penser à tous ceux aussi qui nous ont quittés et que vous ayez une bonne pensée, une bonne prière pour eux. Oui, « Souviens-toi de nous ». Quand tu partiras, en nous laissant la peur, Quand tu t'arrieras, en nous laissant ton peur, Souviens-toi de nous qui passons le chemin, Regarde vers nous, toi qui nous aimes bien. Quand tu partiras sans autre lendemain, Quand tu t'en iras, Embrassez ton Seigneur. Souviens-toi de nous quand tu nous parleras. Parmi le nom, toi qui nous aimes bien. Quand tu passeras, Au rivage du ciel, Dans tes yeux vers nous, La splendeur du sommeil, Sous-le-toi de nous, Quand tu verras ses yeux, En nous laissant, En nous laissant, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous qui sommes restés avec nos cœurs blessés, ne perdons pas confiance, Dieu nous consolera. Par-delà les regards, la lumière a jailli, éclairant une rose qui repose au jardin. Au-delà de nos pêles, il y a de l'espoir, car au jardin céleste vient d'éclat une fleur. Tous ceux qui sont partis au jardin sans retour, nous laissant souvenir leurs pétales d'amour. Au-delà des frontières, dépassant le chagrin, tombe une pluie de roses répandant son parfum. Au-delà des rivières, nous nous reverrons, nous serons tous ensemble au jardin de l'amour. Et le prochain chant va bien avec ce qu'on vient d'entendre. Il s'intitule « Ils sont nombreux, les bienheureux ». Oui, ils sont nombreux, les bienheureux, ceux qui n'ont pas leur nom dans les livres d'histoire, mais qui ont leur nom dans le cœur de Dieu. Oui, la plupart d'entre nous qui avons des parents défunts, on sait que la plupart ne sont pas des vedettes, des gens connus de tout le monde. Ils ne sont pas des saints comme Saint-Joseph, la Sainte-Vierge, Saint-Antoine, Sainte-Thérèse, Saint-Dominique, Saint-François. Mais pour nous, il y a des saints et des saintes qui peuvent être nos papas, nos maman, nos frères, nos sœurs, des gens qu'on a connus, nos grands-papas, nos grands-maman. Et c'est pour ça que dans l'Église, une fois par année, on a la fête de la Toussaint. « Du moment qu'on est bienheureux, qu'on est tout près de Dieu, on est saint, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », dit Jésus. Alors, nous avons au ciel des gens que nous pouvons prier aussi. On peut prier par l'intercession des grandes vedettes du ciel, c'est toujours bon. On peut prier par l'eau plus intime, ceux qui connaissent le mieux. Écoutons donc dans cet esprit, « Ils sont nombreux les bienheureux ». Ils sont nombreux les bienheureux, qui n'ont jamais fait part les deux, et qui n'ont pas laissé d'image. Tous ceux qui ont, depuis des âges, aimé sans cesse et de leur mieux, autant leurs frères que leurs dieux. Ils sont nombreux les bienheureux, éternellement heureux, éternellement heureux, dans son royaume. Ils sont nombreux. « Ils sont nombreux ces gens de rien, ces bienheureux du quotidien, qui n'entreront pas dans l'histoire. Ceux qui ont travaillé sans gloire et qui se sont usés les mains à pétrir, à gagner leur part, éternellement heureux, éternellement heureux, dans son royaume. Ils ont leur nom sur tant de pierres et quelquefois dans nos prières, mais ils sont dans le cœur de Dieu. Et quand l'un d'eux quitte la terre pour gagner la maison du Père, une étoile n'est dans les yeux. Éternellement heureux, éternellement heureux, dans son royaume. Et je ne sais pas si vous avez assisté un jour à la mort de l'un, une des personnes de votre famille, de vos amis, qui sont parties devant vous. Si c'était le cas, il peut arriver parfois, oui c'est toujours un déchirement, une tristesse, une séparation, mais en même temps il peut arriver qu'une personne s'endorme vraiment dans la paix, dans la douceur. On parle alors, on dit, la personne est morte comme un petit poulet, tout doucement, au fond de sa vie. Il y a un beau chant qui reprend cette expression et qui s'exprime comme ceci, bienheureux qui s'endort dans la paix. Bienheureux qui s'endort dans la paix, car la nuit sera sa lumière. Quand les portes du jour s'ouvriront, il verra l'éclat de ta face. Dieu vivant, nous te prions. Bienheureux qui s'endort dans le cuir. Dieu vivant, nous te prions. Carlisle, nous te prions. Nous vivant, nous trompés. Dans le prochain chant s'intitule « Un amour battant ». Oui, souvent devant la mort, c'est le grand mystère. On dit « Personne n'est revenu ». Personne n'est revenu, oui c'est vrai. Sauf qu'il y en a un qui est revenu et qui s'appelle Jésus. Et qui nous a dit que de l'autre côté, c'était lui qui nous entendait. Lui qui est amour. Écoutons donc « Un amour battant ». Ce qui se passera de l'autre côté Quand tout a basculé dans l'éternité. Je ne le sais pas, je ne le sais pas. Je crois, je crois seulement qu'un amour m'attend. Si je meurs, ne pleurez pas, c'est de l'amour qui me prend. Si je peux, et pourquoi pas, appelez-moi simplement. Je crois que l'amour, un amour m'attend. Il va m'ouvrir tout en dire à sa joie. Il va m'ouvrir à sa lumière. Oui, Père, oui, Père, je viens vers toi, vers ton amour. Ton amour, ton amour qui me tourne. Ton amour qui me tourne. Et maintenant, pour terminer l'émission, deux refrains qui parlent, qui nous inspirent pour ceux qui restent. Oui, il y a ceux qui sont partis, nous l'espérons, dans la paix, vers le bonheur, vers l'amour. Mais aussi, il y a ceux qui restent. Avec souvent la peine, la séparation, ça peut être des gens plus jeunes, des gens qu'on aime, des gens mortes, peu importe. La mort, elle porte toujours une part de déchirure. Voilà pourquoi le prochain refrain s'adresse à vous, qui êtes les endeuillés, qui avez perdu quelqu'un. Et le chant s'intitule, oui, donne-nous la paix. Au Seigneur, donne-nous la paix à la nuit qui se va. Elle est le temps de déchirure. ... ... ... ... L'amour de nos prières et nos souvenirs, Rêle-toi, qu'il goûte le renouement. Nous prions, le Dieu d'amour, pour ce que nous aimons. Nous prions pour que l'amour vienne enfin. Ô Seigneur, écoute-nous, le ciel n'est pas loin. Pourrais-tu entendre notre voix ? Il n'est pas si loin le jour où nous te verrons. Toi qu'on dit, Dieu Tout-Puissant, Dieu du soir. Nous savons que près de toi, nous serons heureux. Tous ensemble, nous chanterons l'amour. Et maintenant, pour ceux qui restent aussi, ce très beau chant, il restera de toi. Quand, quelque part, on garde toujours des souvenirs. Puis, on essaie de garder les plus beaux souvenirs, les meilleurs souvenirs. Et ceux qui nous quittent, la plupart du temps, c'est des gens plus âgés. Il y a souvent des gens qui ont vécu pendant 70, 80, 90 ans, qui ont vécu dans un autre style d'époque, un autre style de vie, et qui nous laissent quand même, même s'ils ont vécu à d'autres époques, au contraire, nous laissent des valeurs, des valeurs profondes, des valeurs éternelles même. Écoutons donc ce chant qui fait référence à toutes ces personnes qui nous ont quittés avec leurs plus beaux souvenirs. Il restera de toi. Il restera de toi ce que tu as donné. Il restera de ton jardin secret, une fleur oubliée qui ne s'est pas fanée. Ce que tu as donné, en d'autres fleurira. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Il restera de toi ce que tu as chanté, à celui qui passait sur son chemin désert. Il restera de toi, une brise du soir, un refrain dans le noir jusqu'au bout de l'hiver. Ce que tu as chanté, en d'autres fleurira. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Il restera de toi, un jour la trouvera. Il restera de toi ce que tu as offert, entre tes bras ouverts, un matin de soleil. Il restera de toi, un jour la trouvera. Il restera de toi ce que tu as perdu, que tu as attendu plus loin que tes réveils. Ce que tu as offert, en d'autres fleurira. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Il restera de toi, une larme tombée, un sourire germé sur les yeux de ton cœur. Il restera de toi ce que tu as semé, que tu as partagé au mendiant du bonheur. Ce que tu as semé, en d'autres germera. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Oui, celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Et sur quoi tout ça est basé? On l'a expliqué, on en a parlé plutôt depuis le début. Le mystère du passage de cette vie à l'au-delà est un mystère pour chacun de nous depuis les origines du monde. On sait que tous, on doit passer par là. En même temps, on ne veut pas y aller tout de suite. On veut tous aller au ciel, mais en même temps, personne ne veut mourir. Heureusement qu'il y a des belles paroles d'espérance, des beaux chants d'espérance comme cela. Mais l'espérance sur quoi est-elle basée dans le fond? Pour les chrétiens, l'espérance est basée sur la foi. Et dans la première page de la Bible, dans le Nouveau Testament, un petit paragraphe de rien. Saint Paul, qui est un converti, écrit aux gens d'une petite ville de Thessalonique, des Thessaloniciens. Puis il dit ceci. Frères et sœurs, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux et ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez comme ceux qui n'ont pas d'espérance, parce que Jésus est mort et ressuscité. « De même ceux qui se sont endormis avec lui. Retenez ce que je viens de dire et réconfortez-vous les uns et les autres. » Les chants que l'on vient d'entendre, mais dans le fond, sont basés sur cet esprit de foi. Complété par après par l'Évangile, entre autres, parce que l'Évangile en parle fréquemment. Jésus lui-même, alors qu'il perd un petit grand ami qui est Lazare. Ces sœurs le font venir, puis ils disent, « Seigneur, on le sait, tu es la résurrection et la vie. Rendons-le la vie à notre frère Lazare. » Et qu'est-ce que Jésus dit? « Le croyez-vous. Y crois-tu? » Marte et Marie répondent, « Oui, je le crois. Tu es le Christ, celui qui a vécu la mort. Tu es le Christ, la résurrection et la vie. » Et Lazare retrouve la vie. Il y a d'autres belles paroles aussi qui inspirent notre espérance. « Au jugement dernier, souvent, on est porté à craindre. C'est normal, je suis comme vous. » Mais Jésus dit, dira plutôt, « J'ai eu faim, tu m'as donné à manger. J'ai eu soif, tu m'as donné à boire. J'étais malade et tu es venu jusqu'à moi. Ce que tu as fait au plus bêtis d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. » Tout ce qu'on fait dans notre vie, dans le fond, ça nous prépare à la vie éternelle. Alors, puissiez-vous trouver dans ces paroles, source d'espérance, justement, dans cette grisaille de novembre. Alors, merci beaucoup, Sylvie, de ta belle participation, de ta belle voix aussi. C'est une belle voix naturelle. Alors, je vous remercie beaucoup. Et puis, je me permets de passer une petite annonce, parce que Sylvie ne fait pas uniquement des chants pour les funérailles. Elle anime aussi des chants aux messes dominicales. Et bientôt, elle animera trois concerts de Noël. Parce qu'après le mois de novembre, ça recommence. C'est une nouvelle nativité, c'est une nouvelle vie, comme on est appelé dans l'éternité. Après la mort, oui, il y a une nouvelle vie. Alors, en collaboration avec la chorale de Berthier, celle aussi de Saint-Culbert, et celle de l'Élysée et les anciens, parce qu'il y a donc tout un groupe. Alors, parle-nous donc de ces concerts-là, auxquels on peut inviter les gens, parce que l'émission passe avant. Alors, c'est quand les concerts? Les concerts auront lieu la fin de semaine du... là, on me prend au dernier moment, la fin de semaine du 15 décembre. Il y aura un concert à la visitation de l'Île-du-Pas, à Sainte-Geneviève-de-Berthier, ainsi qu'à Saint-Viateur. Les concerts seront dans les églises. L'entrée est libre et on passera le panier pour recevoir des dons. Donc, les bénéfices reviendront à chacune des fabriques concernées, là où on va passer. Et puis, si tu peux nous préciser les dates et les heures. On sait que c'est 15, 17, mais à quelle heure? Il reste encore certaines choses à déterminer. Donc, on va... d'ici deux semaines, les affiches vont être installées dans la ville de Berthier, à Saint-Culbert, Saint-Viateur, l'Île-du-Pas, Saint-Ignace, aux alentours. Fait que, juste à vous tenir au courant et à en parler à vos amis. Et puis, les autres paroisses des alentours, c'est bien sûr, les paroisses plus au nord sont les bienvenues. Alors, ça sera vendredi, samedi et dimanche, 15, 16 et 17. Probablement qu'à l'émission ici, on vous en donnera des nouvelles. Et c'est des beaux chants avec une belle chorale aussi à ce moment-là. Donc, on change de thème. C'est le mois de novembre. Ça va être le mois de la vie, le mois de la naissance de Jésus. Alors, sur ce, passez une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine.